Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te retrouve pour discuter ensemble et pour trouver des solutions pour toutes les personnes qui auraient trop de pression au travail. Que faut-il faire lorsque l'on a trop de pression au travail ? J'ai déjà fait quelques vidéos, d'ailleurs j'en avais fait une avec la même chemise sur les hauteurs de Nice qui visait tout simplement à expliquer comment gérer la pression au travail. Mais dans cette nouvelle vidéo j'aimerais aborder le sujet de manière un petit peu différente, te donner énormément d'exemples concrets et te permettre à travers 4 axes de travail différents comme à l'habitude et comme à l'accoutumée dans chacune de mes vidéos et te permettre de directement à la fin de cette vidéo et en même temps que cette vidéo de comprendre comment gérer la pression au travail, la faire redescendre un petit peu et puis savoir également relativiser. Donc pas de petit café dans cette vidéo, j'ai un verre d'eau. On est parti à travers le constat d'introduction qui va découler ensuite sur le conseil numéro 1. Le constat d'introduction de cette vidéo, c'est d'identifier toutes les sources de stress que tu peux avoir et de les classifier dans leur ordre d'importance au travail. Alors quand je dis au travail, quel que soit aujourd'hui ton emploi, que tu sois salarié, chef d'entreprise, freelance ou quoi que ce soit d'autre, que tu sois en stage, en alternance ou même, ça peut être également dans le cadre de tes études au final, c'est la pression au travail mais il y a quelques parallèles qu'on peut faire avec la vie étudiante, identifier d'où vient le stress. Et je t'ai noté 10 exemples, 10 exemples de sources de stress que tu peux avoir. Bien entendu, c'est une liste qui se veut exhaustive, c'est-à-dire que tu peux en avoir d'autres. Moi, c'est les 10 qui me sont passés par la tête. Moi, j'ai quand même réfléchi un petit peu, je te rassure, pour faire le contenu de cette vidéo. Mais tu peux avoir, bien entendu, d'autres sources de stress et d'autres sources de pression. Première chose, communication. Mauvaise communication en entreprise, etc. Réellement, ça te pose problème. Tu n'arrives pas à discuter avec certaines personnes. Je suis actuellement en train de faire un coaching justement avec une cliente qui a des problèmes de communication parce qu'il y a un interlocuteur très récalcitrant et très problématique dans son ancienne entreprise. Donc, ça peut être un gros problème, la communication. Deuxième problème, le trajet. Le trajet en voiture, les bouchons, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'énervait énormément quand j'étais en alternance et qui me causait beaucoup de pression. Troisième chose, les horaires de travail que tu as, finir très tard le soir, commencer très tôt le matin, avoir trop de temps le midi, pas assez, etc. Quatrième chose, les difficultés dans des missions. Ça peut être des missions qui sont bien trop compliquées. Tu n'as pas du tout le profil adapté pour ce type de mission. On t'en demande beaucoup trop, etc. Cinquième chose, ça peut être l'environnement de travail. Tu travailles dans un environnement qui ne te plaît pas. Je ne sais pas, ça peut être par exemple qui fait extrêmement froid dans le milieu dans lequel tu travailles. Moi, par exemple, j'ai travaillé dans une usine de métallurgie. Il y avait du bruit, il y avait beaucoup de... Vu que c'était de la métallurgie, il y avait beaucoup de crasses un petit peu partout, ce qui est tout à fait normal. À côté de ça, après, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire. Là, c'était tout clean, tout net. Mais concrètement, ça peut être l'environnement de travail qui peut te causer problème. La gestion de ton temps, aussi pour certaines missions. On te demande d'aller beaucoup trop vite et tu n'as pas forcément le temps. Septième chose, il me semble, manque de reconnaissance de la part de ton employeur, de la part de ton manager, etc. ou de la part des autres membres de ton équipe. Huit, missions qui sont mal définies, des missions qui vont être mal définies. Donc, du coup, on va te demander certaines choses, mais tu ne l'as pas compris, etc. Bref, c'est un petit peu le bordel. Huitième chose, le manque... Neuvième chose, pardon, le manque d'équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Et dixième chose, des relations toxiques au travail. Un collègue de travail qui est insupportable avec toi, un patron qui est insupportable avec toi, un employé qui est imbuvable. Bref, voici dix exemples de choses qui peuvent te créer de la pression au travail. Et comme je te l'ai dit, on va découler directement sur le point numéro un. C'est en fonction de ces sources que tu as identifiées et que tu as classifiées par ordre d'importance. Eh bien, en fonction de ces sources, prendre la bonne décision et prendre des mesures correctives. Ça peut être tout simplement de savoir dire non. Si la communication... Des fois, tu as des problèmes de communication avec certaines personnes de ton entreprise. Eh bien, ça peut être de savoir dire non à ces personnes-là, de savoir mieux gérer ta manière de dire non aux autres, d'améliorer ta communication, avoir une communication qui est plus positive. Qu'est-ce que je t'ai mis d'autre comme exemple ? Savoir clarifier les missions. Étant donné que les missions sont mal définies, manque de clarté, eh bien, c'est ça qui crée derrière des tensions. C'est ça qui te crée de la pression. Fais en sorte tout simplement de mieux les clarifier dès le début avec ton manager ou avec ton patron. Qu'est-ce que je t'ai noté d'autre ? Organiser mieux son environnement de travail. Ça peut être par exemple un bureau qui est assez mal rangé. Par exemple, tu travailles dans un open space. Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais tu travailles dans un open space, c'est un petit peu le bordel. Tu as plein de choses sur ton bureau, etc. Et tu te plains aussi que ton environnement de travail n'est pas bon. Commence par peut-être ranger ton environnement de travail, faire en sorte que ton bureau soit un petit peu plus clean. OK ? Donc, prendre des mesures correctives sur chacun des différents points qui peuvent te créer de la pression au travail. Si c'est par exemple le manque de temps pour aller au travail ou le fait d'être dans les embouteillages le matin ou quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs, on va le voir dans le conseil numéro 2. OK ? Donc, conseil numéro 1, prendre des mesures correctives sur tous ces différents problèmes. Conseil numéro 2, mettre en place une routine matinale. Alors, une routine matinale, qu'est-ce que j'entends par là ? Je n'entends pas par là de faire 10 minutes de méditation, 10 minutes de sport, 10 minutes de ceci, prendre un verre d'eau avec du sel, du jus de citron, etc. Faire des choses farfelues. Pas du tout. Honnêtement, c'est quelque chose que je ne fais pas forcément. Moi, j'ai une petite routine qui me va très bien et je n'ai pas non plus une routine hyper stricte comme certains peuvent prétendre le faire sur YouTube. Je ne dise personne. Mais je te recommande de quand même mettre en place une routine et quelque chose qui va te permettre de dégager du temps le matin. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des personnes le matin regardent à quelle heure ils doivent arriver au boulot. Je dois arriver à 8 heures. Regarde combien de temps ils mettent avant de partir de chez eux. Donc, par exemple, ils partent à 7h50 de chez eux parce qu'ils mettent 30 minutes pour aller au boulot. Ils se mettent un petit laps de temps de 5 minutes. Et ensuite, vu qu'ils doivent partir à 7h30 le matin, ils savent qu'ils doivent prendre une douche, s'habiller, etc. Faire leur toilette pendant 20 minutes ou une demi-heure. Et ils savent qu'ils doivent déjeuner un tout petit peu pendant 10-15 minutes. Et donc, du coup, ils vont se lever à 6h45. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, le matin, dès que le réveil va sonner, ils vont courir pour enchaîner toutes ces petites actions, aller dans leur voiture, prendre leur voiture, hop, aller au boulot et ensuite commencer leur journée. Sauf que le problème, c'est que tu ne te donnes pas assez de temps pour te réveiller, pour réellement faire les choses qui te sont importantes dans la vie. Si tu vas juste faire les choses de manière machinale et tu vas être en permanence pressé et sous pression. C'est justement ça qui, derrière, va peut-être créer des tensions dans le milieu professionnel. Donc, moi, ce que je te recommande de faire, c'est plus de te fixer un horaire sur lequel tu vas te lever le matin. Par exemple, si tu sais que tu dois partir à 7h30 le matin au travail, tu vas te lever à 6h. Et en fait, tu auras 1h30 pour faire plein d'activités différentes. Et en fait, le matin, en plus de déjeuner, de faire ta toilette, etc., de te préparer, de t'habiller, eh bien, tu pourras peut-être rajouter quelques petites choses qui sont différentes chaque matin. Ça peut être lire un petit peu, ça peut être faire un petit peu de sport, ça peut être ranger chez toi, ça peut être faire le ménage ou quoi que ce soit d'autre. Bref, peu importe. Le but, ça va être tout simplement d'avoir un certain laps de temps dans lequel tu ne vas pas prévoir quelque chose et tu vas pouvoir improviser. Ça va te donner un petit peu plus de temps le matin et ça t'évitera de courir pour aller au boulot. Troisième conseil, se donner un petit peu un meilleur équilibre de vie. Moi, je vois beaucoup d'autres personnes qui aujourd'hui considèrent que leur emploi, c'est 70 à 80 % de leur vie ou 50 % de leur vie. N'oubliez pas, une chose, c'est qu'il y a environ 8 domaines dans la vie. Il y a la vie pro, il y a la vie perso, il y a les relations, il y a les passions, les projets que tu peux avoir de manière personnelle, il y a la santé, le sport, le développement de ton mindset, de ton état d'esprit à travers la lecture, à travers la formation, à travers ceci, cela. Bref, peu importe. Aujourd'hui, il y a 8 à 10 domaines dans ta vie. Et tu peux même augmenter ce nombre de domaines en rajoutant des passions, des choses qui te tiennent à cœur et des choses qui te permettent d'avoir un meilleur épanouissement personnel. Et du coup, c'est en faisant tout ça que tu vas te rendre compte que le milieu professionnel, finalement, ne représente que 10 à 15 % de ta vie. Alors certes, peut-être que tu vas y consacrer beaucoup de temps, peut-être que tu vas y consacrer aussi beaucoup d'énergie, mais je t'invite vraiment à relativiser. Si tu travailles 35 heures, si tu travailles 50 heures, si tu travailles 60 heures, peu importe. Mais je t'invite vraiment à relativiser sur le fait que tu as d'autres choses et d'autres domaines dans lesquels t'épanouir dans la vie. Que ce soit, encore une fois, tes relations, le couple, les amis, la famille, etc. Ou que ce soit d'autres projets, la santé, le développement intellectuel, les voyages, les passions, etc. Et donc, réellement, relativiser, se trouver un meilleur équilibre entre tous les domaines de ta vie, ça te permettra aussi de diminuer la pression au travail. Et enfin, quatrième et dernier conseil, mon ami, c'est de te poser sérieusement la question de savoir est-ce que le métier, les études ou le métier que tu souhaites faire, c'est le métier qui te permettra de t'épanouir au quotidien ? Est-ce que ce métier te correspond-il ? Ou est-ce que justement, c'est un métier dans lequel tu ne t'épanouis pas ? Ce qui crée justement de la pression au travail. Parce que je vois beaucoup trop de personnes qui se focalisent uniquement sur un diplôme, qui se focalisent uniquement sur un métier et les bénéfices de ce métier, que ce soit le salaire, que ce soit l'environnement de travail, que ce soit l'équipe, etc. Mais en réalité, qu'est-ce que tu recherches réellement dans la vie ? Si par exemple, tu es quelqu'un qui prône énormément l'équilibre entre tous les domaines de sa vie, le fait d'avoir du temps pour soi, le fait de faire du sport, le fait de prendre soin de sa santé, d'avoir des relations épanouies, d'être épanoui d'un point de vue familial, etc., dans son couple, etc. Eh bien, malheureusement, si tu prends un job où tu fais 60, 70, 80 heures semaine, forcément, ça ne va pas être en lien avec ce que tu veux réellement dans ta vie. Et tu auras toujours cette frustration, tu ne comprendras peut-être pas pourquoi, mais tu auras toujours cette frustration de te dire « J'ai la pression au travail. » Mais en fait, c'est peut-être juste parce que tu souhaites faire un petit peu moins d'heures, tu souhaites avoir plus d'équilibre dans ta vie, mais ça, c'est en fonction de toi uniquement. Que tu fasses 80 heures semaine, que tu fasses 35 heures semaine, que tu gagnes 10 000 euros, que tu gagnes 1500 euros, peu importe. C'est en fonction de ce que tu veux réellement dans la vie. Donc, pose-toi la question de savoir combien de temps tu veux consacrer pour ton emploi dans ta vie, quelle est la somme d'argent que tu voudrais gagner, quel est l'environnement de travail que tu voudrais avoir, dans quelle vie tu voudrais travailler, etc. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette vidéo. Comme tu as pu le découvrir à travers cette vidéo, il y a certains conseils qui, honnêtement, sont très fortement liés à la communication. Tu le sais, moi aujourd'hui, ma mission de vie, c'est d'aider le plus grand nombre de personnes à briller en société grâce à de l'intelligence sociale et grâce à plus d'aisance relationnelle. Et si tu souhaites justement découvrir comment améliorer ton intelligence sociale, briller un petit peu plus en société et être plus à l'aise avec tes collègues de travail quand tu communiques avec eux, je peux te recommander très fortement ma formation gratuite qui apparaîtra juste ici à la fin de l'écran. Et c'est une formation de 5 vidéos dans un espace membre structuré avec des fiches d'aide, etc. qui vont te permettre étape par étape d'améliorer tout simplement ta communication, ton intelligence sociale, ton charisme et surtout ton aisance relationnelle. C'est très important au travail et je me souviendrai toujours de cette statistique que me donnait mon ancien prof de communication en DUT, c'est que la communication représente 80% de tout ce qui se passe en fait dans le milieu professionnel. Les échanges avec tes collègues, les échanges en fonction de la communication professionnelle, motivationnelle, interpersonnelle, peu importe, la communication est super importante et surtout dans le milieu professionnel. Donc si tu veux améliorer la tienne, tu sais où cliquer, tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube et partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes qui justement sont stressées ou ont trop de pression au travail. Ça te permettra de les aider et ça te permettra aussi d'améliorer ta communication en suivant ma formation gratuite. On se retrouve donc de l'autre côté sur ton espace membre. Clique vite ici et puis je te dis à tout de suite, futur leader. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada